... Pour repérer ou rédiger une subordonnée, il suffit de respecter une recette simple que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, une subordonnée commence toujours par un subordonnant. Qu'est-ce qu'un subordonnant ? C'est un petit mot ou un groupe de petits mots invariables qui contiennent presque toujours les lettres Q et U. Il y a quatre subordonnantes qui ne contiennent pas ces lettres, c'est OU avec accent, dont B, O, N, T, comme S. Il vous faut impérativement un verbe conjugué. Je vous rappelle que ne font pas partie des verbes conjugués les infinitifs, les participes passés. Enfin, il vous faut tous les compléments qui accompagnent habituellement un verbe conjugué, un sujet et OU des compléments de verbes. Donc si on résume, une subordonnée est un groupe de mots qui commence par un subordonnant, qui contient un verbe conjugué et qui ne peut pas exister seul. La subordonnée dépend d'un verbe principal, d'un verbe ou d'une proposition principale. Pour un exemple, les élèves attentifs veulent un cours. Cette phrase pourrait très bien s'arrêter là. Mais je décide de la compléter à l'aide d'une subordonnée. Donc il me faut un subordonnant. Les élèves attentifs veulent un cours qui... Il me faut un subordonnant et un verbe conjugué. Les élèves attentifs veulent un cours qui reprend. Il me faut aussi les compléments de ce verbe. Les élèves attentifs veulent un cours qui reprend les règles de grammaire. Donc, je fais le test pour vérifier qu'il s'agit bien d'une subordonnée. Je dissimule la première partie de la phrase. Qui reprend les règles de grammaire ne peut pas constituer une phrase toute seule, puisque ça n'a pas de sens. Donc, qui reprend les règles de grammaire est bien une subordonnée. Je vous laisse observer le second exemple. Il me faut un subordonnant. Il me faut un verbe conjugué et ses compléments. Je fais le test pour voir si cette subordonnée, si ce groupe de mots peut exister seul, ou les élèves puissent être seuls à leur bureau, point. Ça ne peut pas exister tout seul, donc il s'agit bien d'une subordonnée. Il y a différents types de subordonnées. Ici, dans la première phrase, j'ai rajouté parce qu'ils veulent réussir leur année. Il s'agit en fait d'une précision sur les circonstances de toute la phrase. Il s'agit donc d'un complément circonstanciel, comme n'importe quelle autre. Si on observe la première subordonnée, on se rend compte en fait qu'elle dépend et qu'elle sert à compléter le nom commun court. Il s'agit en fait des subordonnées relatives, qui sont en fait des subordonnées qui donnent des informations supplémentaires sur un nom commun. Pour repérer ces subordonnées-là, je peux les remplacer par un adjectif. Donc cet exemple vous montre simplement qu'il y a deux types de subordonnées différentes. Les subordonnées complément circonstanciels, parce qu'ils veulent réussir leur nom commun, ou les subordonnées relatives, qui reprend les règles de termes. Si j'observe mon second exemple, j'ai rajouté pour qu'il n'y ait aucun problème, ça donne un but à toute l'action de la phrase, qu'il s'agit bien d'une subordonnée circonstanciel. Mais la première, où les élèves puissent être seuls à leur bureau, ça donne une information supplémentaire sur la salle. Donc, je vérifie si je peux remplacer cette subordonnée par un adjectif. La nouvelle professeure demande une salle confortable. Oui, c'est le cas, je peux la remplacer par un adjectif. Il s'agit donc d'une subordonnée relative.